Certains disent par la lutte armée, d'autres disent par ceci ou cela. Mais les États-Unis d'Amérique, la fédération indienne, la fédération brésilienne, vous croyez que le président Barack Obama ose donner des instructions à l'État de Texas ? Il ne peut pas. L'État de Texas est un État souverain à l'intérieur d'une fédération. Ils ont leur constitution, ils ont accepté de mutualiser avec le reste de l'Amérique un certain nombre de domaines de compétences, terminé. Obama n'ose pas toucher aux lois internes de l'État de Texas. Les Mormons dans l'Utah, ils ont leur système de gouvernance. New York est l'État libéral, Californie ultra-libérale. Des États conservateurs, des États qui n'ont rien à voir dans leur philosophie, vivent ensemble et gagnent ensemble au plan économique et constituent la fédération des États-Unis d'Amérique. Donc quel est notre problème, nous, africains ? Le panafricanisme doit être clair sur une question. Le panafricanisme n'est pas une unité des États noirs. Un chérent a montré que les Arabes, trois Arabes sur cinq sont des Africains aujourd'hui. L'héritage du peuple arabe doit être réclamé par l'Afrique plus que tout autre continent. Donc de ce point de vue, l'unité arabo-africaine devrait être une réalité en Afrique. Les États-Unis d'Afrique devraient concerner tout le continent africain. Et nous ne voulons pas qu'une partie du continent africain se détache pour aller dans la Méditerranée, travailler avec les Européens. Vous avez vu l'UMP et tout ce qu'ils ont tenté ensemble. Ça n'a rien donné. L'avenir des pays arabes, maghrébins, c'est l'Afrique. C'est leur profondeur africaine. Tant qu'ils voudront s'allier avec l'Europe ou chercher d'autres alternatives à l'Afrique, ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont sur le sol qui leur appartient aujourd'hui et qui s'appelle l'Afrique. Mais les contradictions, il y a un maquement de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand les Africains le font, on appelle à des négociations, etc. Il y a des injustices que les Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la casemance ? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est à... C'est le jour de l'anniversaire. On dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé un centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet ? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. Un jour de voyage, un ou deux jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois que je suis allé à Douala, Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend deux avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. Deux avions ou deux avions et demi parce qu'après, on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser ? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdue, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%. Il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras. Venez prendre. Pourquoi nous nous faisons des choses comme ça ? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non. On veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi, je crois en l'Afrique. Et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres, Africains. Parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, c'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Chahanté, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit ? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains demain, bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole. Chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie. On découvre qu'ils ont des réserves d'or, des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Khoït. Vous vous rendez compte ? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients ? C'est ça la question. Merci. Merci. Merci.